Alors, c'est un ouvrage qui a été écrit en quelle année? En 1998, ça fait déjà 26 ans qu'il tient la route. Et comme nous avons eu beaucoup, beaucoup de témoignages de personnes qui l'ont lu, nous disant à quel point ça les a aidés, nous, ça nous a motivés à le remettre à jour, le rééditer, en fait. Donc, et puis, avec plaisir, vous le présentez. Donc, alors, Mme Arcan, pourquoi l'acheter? Oui, c'est une bonne question. Pourquoi l'acheter, c'est une bonne question. Selon vous, pourquoi l'acheter? Pourquoi l'acheter? Parce que, dans le fond, c'est des concepts qui viennent... C'est une expérience terrain que nous avons mis en forme pour comprendre le parcours, on va dire ça comme ça un peu de façon humoristique, pour comprendre le parcours de l'épuisement. Qu'est-ce qui se passe quand on s'épuise? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir changé ou avoir fait différemment, mais tout ça sans se culpabiliser? Donc, on revoit des concepts comme la motivation, le pourquoi je travaille, pourquoi je suis un professionnel de la relation d'aide, donc on ne va pas élaborer trop en ce moment à ce niveau-là, mais c'est vraiment des choses pratico-pratiques qu'on vous livre dans ce livre. Et puis, l'originalité, c'est un livre original parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits sur le burn-out, l'épuisement, les proches aidants, la souffrance des soignants. Alors, il y a beaucoup d'ouvrages descriptifs où on écoute les personnes, on rapporte leur vécu, leurs difficultés, les symptômes de l'épuisement, mais qu'est-ce qu'on fait pour éviter de s'épuiser? Il y a très peu d'ouvrages qui portent sur le sujet. C'est ça, il y a vraiment qui fait l'originalité de notre ouvrage, c'est qu'on vous fournit une méthode, en fait, on vous offre une méthode. Alors, on dépasse le descriptif des symptômes, on s'appuie sur des fondamentaux théoriques, donc ce n'est pas un livre de recettes fait au hasard, et c'est un livre qui peut se lire à plusieurs niveaux, c'est-à-dire on peut le lire pour soi-même, pour son propre épuisement, on peut le lire pour aider des usagers, des clients qui sont à risque de s'épuiser ou en voie d'épuisement, et on peut le lire par rapport à des collègues ou dans nos équipes où les personnes sont en voie ou à risque de s'épuiser. Et beaucoup de personnes nous demandent, dans le fond, c'est quoi la différence entre « burn-out » ou « burn-out » comme disent les Français? Quelle est la différence entre le burn-out et l'épuisement? En fait, c'est juste une question de mots, parce que « burn-out », c'est « je suis brûlée », « je suis HS », et « épuisée » dans le fond, c'est mon énergie vitale qui est en cause dans la question de l'épuisement. Donc, c'est mon énergie vitale qui est épuisée, et c'est important de savoir comment on peut la renouveler, d'une part. C'est l'espoir de ce livre. C'est possible de renouveler nos énergies au fur et à mesure qu'on les dépense. C'est ce que vous allez trouver, comme dans ce livre, des réponses concrètes pour dépenser et renouveler notre énergie. C'est ce que vous allez trouver.